Saviez-vous que nous avions l'habitude de nous balancer d'arbre en arbre ? Que nous étions couverts de fourrure et avions une queue ? Cela peut sembler difficile à croire aujourd'hui, mais... Si vous regardez attentivement, vous pourrez trouver des restes de votre passé animal partout sur votre corps. Ces bizarreries anatomiques ont peut-être servi notre lignée ancestrale il y a quelques millions d'années. Mais sont totalement inutiles pour l'être humain moderne. Alors, quelle partie inutilisée du corps existe-t-il encore ? Et pourquoi sont-elles encore là ? Aujourd'hui, nous mettons ton corps à l'épreuve en découvrant les choses dont votre corps n'a plus besoin. L'applicat semilunaris. Au coin de l'œil, vous pouvez apercevoir un petit tissu rose. Ça, c'est le reste d'une troisième paupière que nos premiers ancêtres animaux avaient, car il clignait horizontalement. Les créatures préhistoriques, comme les oiseaux et les reptiles, ont toujours cette troisième paupière, qui leur offre une protection supplémentaire contre les débris. La membrane nictitante est peut-être inutile, mais elle est aussi totalement inoffensive. Donc, nous vous recommandons de la laisser tranquille. À l'époque où nous nous balancions d'arbre en arbre, ce muscle du poignet offrait un soutien supplémentaire pour accrocher les branches. Il est devenu inutile il y a 3,2 millions d'années, lorsque nous sommes tombés de la cime des arbres pour commencer à marcher sur deux pieds. Malgré cela, environ 86% des êtres humains ont encore aujourd'hui le palmaris longus. Vous en faites partie ? Eh bien, touchez votre petit doigt avec votre pouce. Si vous voyez une longue structure en forme de tendons se dresser dans votre bras, vous faites partie de cette majorité. Mais, n'allez pas vous aventurer n'importe où pour autant. Non. Aujourd'hui, la présence du long palmar n'a aucune incidence sur la force de préhension d'une personne. N'est-ce pas ? Tubercule de Darwin Avez-vous une petite bosse sur votre oreille externe ? C'est le tubercule de Darwin. Il a permis aux premiers humains de déplacer leurs oreilles dans la direction des sons, mais est devenu inutile avec notre évolution. Bien que nous puissions plus bouger nos muscles de l'oreille, cette capacité n'a pas été perdue chez les autres animaux. Oh, qu'est-ce que t'es mignon, toi ! À notre époque, seulement 10% de la population mondiale a encore des oreilles présentant cette bosse. Et soyez prudent, car ce trait peut être utilisé pour vous identifier au tribunal, grâce à la science médico-légale. Donc, si vous envisagez de préparer des espiègleries, vous devriez peut-être le faire enlever. Mais chut, je vous ai rien dit. La chair de poule Avez-vous la chair de poule quand vous avez peur ? Eh bien, ça ne vous protégera pas aujourd'hui, mais ça a protégé nos ancêtres. La chair de poule est le résultat de petits muscles de la peau qui fléchissent et soulèvent les poils environnants. Cela a rendu nos ancêtres à fourrure plus grands et plus intimidants lorsqu'ils étaient menacés. Bon, aujourd'hui, la chair de poule a peu d'effet sur notre corps, qui n'a quasiment d'ailleurs plus de poils. Et ça ne fera certainement pas fuir les prédateurs, ça c'est sûr. Sérieusement, ces petites bosses ne sont pas menaçantes. Cours ! A l'époque où nous balancions d'arbre en arbre, les premiers humains avaient une queue pour aider à rester en équilibre. Lorsque nous sommes devenus bipèdes, cette queue a rétréci de plus en plus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le coccyx. Mais la queue n'est pas complètement perdue chez l'être humain moderne. Au cours du développement embryonnaire, une queue commencera à se développer à 4 à 6 semaines, mais se dissout rapidement après. Et si ce n'est pas le cas, la queue peut être facilement retirée grâce à une intervention chirurgicale. Bien que le coccyx soit un trait vestigial, il a pris un rôle modifié en tant qu'ancre pour les muscles qui maintiennent l'anus en place. Ce serait donc problématique s'il tombait. Aujourd'hui, ce supplément n'est plus qu'un rappel de nos racines ancestrales. Mais à quoi pourraient ressembler nos futurs descendants ? Les recherches actuelles suggèrent qu'à mesure que nos soins médicaux et notre nutrition s'améliorent, les gens devraient gagner en taille avec le temps. Certains scientifiques prédisent qu'avec un tiers de la population sélectionnant des partenaires grâce à la vanité des applications des rencontres, les générations futures seront probablement plus attrayantes. Quelle chance ! Si vous essayez d'attirer un compagnon, essayez peut-être de faire des squats pendant 24 heures. Nous verrons ce que ça fait dans un autre épisode de Ton corps à l'épreuve.